Musique C'est chouette ! Je m'appelle Marianne Salmon-Thomas, j'ai 28 ans et je suis diplômée de Grenoble INP Génie Industriel en 2021. Je suis aussi membre de l'équipe de France d'Escalade sur Glace et actuellement je travaille chez Danone à mi-temps au sein de l'équipe Performance, Croissance et Développement Durable. L'escalade a toujours fait partie de ma vie, ça fait plus de 20 ans que je grimpe et j'ai voulu continuer de faire renaître, naître différemment ce projet à travers les études. J'ai pu le faire grâce à Grenoble INP Génie Industriel où j'ai étalé mes études en 8 ans au lieu de 5. J'ai été accompagnée par la Fondation Grenoble INP que je remercie énormément, qui m'a permis d'aller sur toutes les compétitions et qui m'a grandement aidée là-dedans. Et aussi à faire le lien entre le milieu des études et le monde professionnel. Du coup j'ai terminé les études avec le stage de fin d'études, le PFE, que j'ai fait directement chez Danone. Par la suite en fait je continue, j'ai été embauchée au sein de Danone directement en CDD puis en CDI. Et en fait j'avais envie de, un peu comme un retour à la vie normale, de découvrir un autre univers. Danone c'est dans l'agro, c'était pas du tout dans mon milieu. J'ai continué comme ça et au bout globalement d'une année, je me suis rendue compte en fait que ça me rattrapait. J'avais envie de refaire vivre le projet sportif et je sentais que j'étais de moins en moins performante aussi dans l'entreprise. L'hiver 2022 du coup je me retrouve à regarder la saison de mon canapé. J'ai vraiment réalisé que ça me manquait. Du coup est revenue l'idée de faire naître, de faire renaître encore une fois sous une autre forme ce double projet. Et donc on s'est mis en tête avec Danone de recréer ce double projet avec du temps associé à chaque chose et ne pas faire les choses à moitié en fait. Et depuis ça a fonctionné parce que là je termine troisième mondial cette année. C'est mon meilleur résultat en carrière. J'ai toujours rêvé d'avoir un double métier, d'allier ce mouvement intellectuel et le mouvement physique. C'était limpide, ça a toujours été un objectif dans ma vie et à la fois un rêve parce que c'est quelque chose qui se réalise quand même pas souvent. Et globalement j'avais vraiment envie que ce soit un échange avec l'entreprise. Donc au début j'ai commencé, j'ai voulu faire mes preuves, j'ai voulu attaquer à plein temps aussi pour ça, pour m'insérer pleinement dans l'entreprise. Et après l'objectif c'était d'apporter cette touche un peu différente parce que je me suis vite rendue compte dans les projets, dans les réunions. On apportait une facette un peu différente du fait d'un vécu extra scolaire, extra professionnel. Et du coup ce truc là j'avais envie de le valoriser et de l'apporter justement par la petite porte mais en même temps avec une grande valeur ajoutée dans une entreprise. Et je suis persuadée que sur tout projet, c'est pas forcément sportif, on peut apporter justement cette petite touche. Cette diversité elle va rendre l'entreprise encore plus inclusive. C'est passé par des conférences, des partages d'expériences au sein de l'équipe, des ateliers, on a fait des ateliers sur de la visualisation mentale, de la dépolarisation. Et toutes ces petites choses en fait ça a semé un peu des graines et ça fait qu'aujourd'hui ils se sont lancés dans le projet et on continue de le faire évoluer. Et je pense que dans un an ce sera encore sous une autre forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !